Vous êtes en faveur de ce projet, totalement en faveur. Je ne suis pas de ceux qui ont un discours à double volet. J'ai toujours dit que je soutiens la filière orifère. Rappelez-vous, avec l'ancien préfet, nous avons été à ses côtés pour l'installation du légal à la place de l'illégal. Mieux, j'annonce aujourd'hui à la population que le dossier de M. Milok concernant l'affinage d'or est maintenant acté sur les fonds européens et que bientôt on verra une centrale d'affinage guyanaise sur le territoire de la Guyane. Et j'ai commencé un débat avec mes collègues, avec Ré, avec Kiko, avec bien d'autres et dans ma majorité, pour venir en assemblée pour dire pourquoi la CTG ne pourrait pas rentrer au capital de Hoplata. Et c'est la même chose que nous poserons au PDG de la montagne d'or, que la Guyane puisse rentrer également au capital. Mais beaucoup disent que les fonds publics donnés à la montagne d'or auraient permis autre chose et ne vont pas susciter le nombre d'emplois que l'on espère. Alors que ceux qui vous le disent amènent le dossier. Qu'ils vous prouvent qu'il y a de la défiscalisation. Mais si il y a de la défiscalisation, c'est l'État qui paye, c'est pas vous, c'est pas moi. Donc si ça peut concourir éventuellement... C'est préférable que l'État paye l'hôpital à Maripassoula ou la route de Maripassoula, par exemple. Ce sont deux fonds différents, deux fonds différents. L'hôpital de Cayenne sera acté, j'espère, dans le cadre des contrats de plan. J'ai eu une réunion avec la directrice. Non, je parle d'abord de l'hôpital de Cayenne. Aujourd'hui, les accords de Guyane sont partis, au moins pour la CTG, les lycées, les collèges et les routes. Maintenant, il faut aborder la santé et d'autres domaines. Un des domaines qui me paraît fondamental, c'est la reconstruction d'un hôpital. Maintenant, d'étudier maintenant sur Maripassoula, un hôpital, les centres de santé ou autre, nous sommes là-dessus. Je vous rappelle qu'il va y avoir deux centres de santé, l'un à Grand-Senti et un autre sur Maripassoula. Nicolas Sainte-Berdus. Comment comptez-vous, comment vous allez compter gérer cette fronde de ceux qui sont contre ce projet, si demain vous vous positionnez pour cette mine à ciel ouvert à Saint-Laurent-du-Maroni ? Eh bien, nous allons demander d'abord qu'il y ait un débat démocratique. Si le président de la Commission nationale n'est pas capable de le faire, qu'il passe le relais à quelqu'un d'autre. On ne peut pas accepter qu'au cours d'un débat, les deux parties ne puissent pas s'exprimer librement et démocratiquement. Ça, c'est le premier symbole. On ne peut pas accepter qu'au cours d'un débat, on impose de passer des films à partir du Brésil où la réglementation n'a rien à voir. On a un territoire français, un territoire européen. Donc la réglementation en matière d'environnement, elle est protégée, elle est sauvegardée. Donc prendre le cas du Brésil ou de l'Afrique, c'est tronquer et c'est manipuler encore une fois la population. Alors on a bien compris que vous êtes pour ce projet, mais on aimerait comprendre jusqu'à quel point. Pour n'importe quelle condition, à n'importe quel prix ? C'est une bonne question. Je n'ai jamais donné de chèque en blanc. Un, nous sommes en train de négocier en ce moment, et je ferai parvenir bientôt une étude que nous avons demandé autour de la montagne d'or. Un, nous négocions l'entrée au capital. Donc j'ai des juristes, j'ai le monde des affaires qui travaille, parce que c'est très compliqué d'entrer au capital. Non, on n'a pas la fourchette. Ça peut même être symbolique. À partir du moment où j'apporte dans le foncier, c'est le territoire de la Guyane, nous pouvons y entrer. Un peu comme la Nouvelle-Calédonie. Par contre, nous allons maintenant exiger et négocier avec l'État sur la réforme du code minier. Il est intolérable que le retour fiscal pour la commune, pour les EPCI, pour la CTG, soit aussi faible et dérisoire. Par contre, nous demandons aujourd'hui, comme on l'a fait avec Total, le ticket d'entrée. Ça veut dire que tu viens sur le territoire de la Guyane, tu paies un ticket d'entrée. Donc ça va correspondre à 1%, 2%, 3%, on ne sait pas, mais je prends le cas du Suriname, c'est 5%, soit 200 millions. 200 millions. Nous avons fait un rapport de force avec Total, mais qui a très vite compris, 10 millions. Vous commencez à voir le décret permettant le fourrage, vous avez 10 millions. Vous trouvez de l'ordre du pétrole, vous avez 10 millions. Et ensuite, nous mettons en place toutes les plus-values, les royalties, concernant donc les retombées. Vous mettez en avant l'aspect financier, mais en matière de respect de l'environnement. Mais ce sera obligatoire. L'ADA, l'État, l'autorité environnementale, ils vont travailler là-dessus. Mais moi, je vais vous inviter bientôt, je vous invite avec Oplata à Saint-Élie, où il y aura bientôt une usine de cyanuration. On n'en parle pas. Vous ne voyez pas que c'est deux mesures. Quand on vient chez vous et puis on dit qu'ils vont verser du mercure dans l'eau, mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ce que je ne dis pas que j'ai raison, je dis que chacun doit s'exprimer. Et s'il faut faire un vote, je négocie avec tous les maires pour qu'il y ait une urne et qu'on puisse poser cette question. Mais on ne peut pas laisser la Guyane en dehors d'une opportunité comme celle-là aussi essentielle. Aujourd'hui, on est à près de 32% de chômeurs. Nos jeunes, ils partent en France faire les mules. Ou alors, ce sont des homicides. Il faut arrêter avec ça. Là, vous avez la base spatiale. C'est vraiment que ce sont les jeunes Guyanais qui vont travailler à l'intérieur de la forêt, sur l'or. Aujourd'hui, ces métiers ne sont pas très prisés par nos jeunes. Je vous invite à venir au RSMA pour voir la première formation qui a commencé avec les jeunes. Je vous invite à rencontrer M. Olichère, qui va recevoir sur les fonds européens les deniers suffisants pour mettre en place les premiers simulateurs. Je prenais un cas très simple hier soir. Je discutais avec certains. Imaginons qu'on a 500 ouvriers sur la mine. Ça signifie un minimum de 70 cuisiniers. 24 sur 24, ça signifie pratiquement 3 000 repas par jour. Voilà des emplois. Donc, ça veut dire que vous avez un corps de métier tellement large de celui qui conduit le dumper, celui qui est dans la mine, celui qui est géologue, celui qui est l'infirmière, le cuisinier, etc. On ne s'imagine pas. Si vous permettez, si vous permettez un jour, vous demandez à votre direction, moi, je vous amène à Paramaribo, à Osbelt, pour voir ce qui se passe. La restauration à Osbelt, c'est à Sodexo. C'est donc une entreprise française. 3 000 repas par jour. 30 secondes pour une question de Malika Thay. Oui, Rodolf Alexandre. Qu'est-ce que ceux qui sont contre n'ont pas compris à ce projet ? Alors, ce n'est pas ceux qui sont contre. Ce sont ceux qui manipulent dans l'opposition. C'est l'instrumentalisation de la communauté améridienne. Savez-vous qu'il y a des alters mondialistes qui sont en Guyane et qui veulent faire ce qu'ils ont fait à Notre-Dame-les-Landes dans mon pays, sur mon territoire. Ça, c'est inadmissible. Je ne peux pas accepter ça. Alors, ceux qui n'ont pas compris, c'est que parce qu'il faut s'asseoir autour d'une table. Moi, j'ai des gens qui me disent qu'ils sont contre. Mais quand on discute, on finit par amener une raison. Et donc, après, c'est un choix entre, pas seulement l'aspect environnemental, puisqu'il sera automatiquement contrôlé. Les normes européennes appliquées en Guyane, c'est encore plus strict et plus sévère que n'importe où à travers le monde. Final Manus.